... Alors, en direct de Saint-Quentin, donc, notre plateau sur les témoignages des commerçants du département et leur vision du commerce. Vous voyez, je suis directeur de la prospective OCFAC, mais je suis de plus en plus fainéant et je trouve qu'il est beaucoup plus intelligent, au lieu de raconter l'avenir du commerce tout seul, de se tourner vers les vrais acteurs du commerce et de leur demander leur angle, leur vision. Alors, je vais commencer par Estelle Patrico, des personnels. Donc, je vais lui demander qu'on vous transmette le micro. Vous avez un magasin de chaussures à l'an, mais vous n'êtes pas seulement dans des mètres carrés, vous avez aussi conquis les pixels carrés. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter votre success story et comment vous êtes en train de bouger ? Et puis, je vous demanderai l'avenir. Bonsoir. Donc, j'ai repris ce commerce il y a une douzaine d'années. C'est un commerce traditionnel, l'enseigne de Bolfer à 60 ans environ. Donc, c'est un commerce de chaussures, hommes, femmes, enfants. On cherchait un petit peu à se développer. Et puis, en 2008, on a hésité entre aller sur une autre ville et finalement, on a dit, on choisit le e-commerce. Donc, on a commencé par aller voir la chambre de commerce et c'est eux qui nous ont un petit peu aidés sur le projet, pour savoir un petit peu qui contacter pour créer notre base de données pour le site, pour les référencements, etc. Et ils nous ont aussi dit qu'on pouvait avoir des subventions qu'on a eues. Donc, on a pu démarrer notre site au bout de six mois. Donc, la première chose qu'on a dû faire, c'est la gestion de stock parce qu'on avait vraiment un commerce très, très vieux et il n'y avait aucune gestion de stock. Donc, ça a été la première grosse chose. Ensuite, on a tourné pendant un an en faisant un petit studio photo dans nos locaux et ce n'était pas terrible. Donc, on a fait un investissement avec ScanCube. C'est une boîte à images qui est reliée à l'ordinateur. Je mets mes chaussures dedans, j'en mets une. Le plateau tourne et en trois minutes, j'ai toutes mes photos face, profil et le 3D qui était un plus très important pour Internet. Donc, on a travaillé ça et ça nous a permis, au lieu de passer de une à deux heures pour mettre un modèle de chaussures sur le site, c'est fait maintenant en trois minutes. Donc, ça nous a permis de pouvoir évoluer, de rentabiliser plus notre site. Suite à ça, les premières commandes ont commencé à donner. On était très contents. Ça évolue. On a un chiffre d'affaires de 2010 par rapport à 2009 sur Internet qui a doublé. Et aujourd'hui, ça représente pratiquement 20% de mon chiffre d'affaires. Donc, je vends sur toute la France et même à l'étranger, en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne. Je suis restée pour l'instant. Mon site est toujours en français et en euro. Donc, je reste sur l'Europe. Donc, pour l'instant, ça se développe bien. On a fait appel cette année à une société de référencement naturel pour nous aider à nous développer. parce qu'il est très difficile d'être passée sur Google et d'être bien placée. Donc, on les a prises au mois d'avril. Il y a six mois de travail. Ça commence à donner. J'ai des marques où j'étais troisième, quatrième page, quaranteième, cinquième position. Et aujourd'hui, je suis en première page, voire première ligne. Donc, pour l'année prochaine, je veux aller de l'avant encore. Il faut continuer. De toute façon, avec Internet, on est obligé. Je ne peux pas m'arrêter là. J'ai des commandes avec le M-mobile, maintenant. Le M-mobile, le M-commerce, pardon. Donc, c'est par les téléphones. Je me rends compte que tous les mois, j'ai des commandes. Donc, je vais faire évoluer en 2012 mon e-commerce en M-commerce pour que les internautes puissent avoir un accès beaucoup plus facile avec tous les nouveaux téléphones qu'on fait maintenant pour que les commandes se fassent en direct plus facilement. Et puis, aussi, le projet d'avoir des livraisons autres qu'en colissimo suivi comme on le fait, de le faire par des points relais qu'il y a là ou autre. Donc, c'est perpétuellement que je suis obligée de me remettre de l'avant, de l'avant en permanence. Voilà. Merci. Alors, vous voyez, quand on a le rhume, c'est très commode parce qu'on pose une question au début. Simplement, pour l'avenir, vous pensez que le M-commerce sur le mobile va prendre beaucoup d'importance ? Si vous aviez à donner quelques conseils, là... Je le pense parce que grâce à Google Analytics, j'arrive à suivre et je commence à en avoir de plus en plus. Donc, je crois surtout que si je vois l'avenir avec le M-commerce, ce sont nos jeunes. Et je pense qu'il y en aura de plus en plus. mais il y a aussi mes clients traditionnels du magasin et je leur ai apporté une vitrine. Ils arrivent maintenant, mes clients qui sont depuis 10 ans, moi, 12 ans que j'y suis, ah ben, j'ai été voir ça, donc ça leur apporte aussi une vitrine. Donc, pour vous, on va vers le M-commerce plus loin encore que le I, mais ça n'empêche pas le point de vente et ça permet de faire venir au point de vente. Oui. Oui. Donc, oui, et puis il y a une belle évolution. On va être dans du M-to-store. Oui. Mais il y a aussi une évolution du commerce, je dirais, je le sens, moi, depuis 12 ans et ma vendeuse qui est là depuis 20 ans. Les gens, maintenant, quand ils ont envie de quelque chose, ils ont vu un modèle de chaussure. Si je n'ai plus la pointure, ils ne veulent pas autre chose. C'est très difficile aujourd'hui. Et les gens, moi, je le vois, je les ai eus au téléphone pour les commandes internet. Non, parce qu'ils trouvent, ils trouvent en grâce à internet vraiment ce qu'ils veulent. Si moi, je ne l'ai plus, ils l'auront ailleurs par internet. Donc, ça nous permet aussi quand même de... Parce que mon client, mais où elle ne l'a pas trouvé chez moi, va aller le chercher ailleurs et s'il ne l'a pas trouvé chez quelqu'un d'autre, il va venir le chercher chez moi. Et ça, c'est l'évolution qui se fait, on l'a ressentie, dans le commerce. Alors, par contre, je vais juste faire un petit point. Je crois qu'on avait une vidéo, effectivement, pour vous découvrir un petit peu plus. Peut-être que vous pouvez nous la commenter alors si elle fonctionne. toujours des petits problèmes techniques. C'est les joies du direct. C'est les joies du direct, effectivement. Et généralement, on raconte une histoire pendant ce temps-là. Donc, on peut continuer. Ce qui est intéressant dessus, c'est ScanCube où on le voit justement, si vous voulez, cette machine qui est assez grosse parce qu'on en a eu une première qui n'était pas suffisante pour les bots. On ne pouvait pas faire de 3D. Donc, on a réinvesti pour pouvoir changer. Mais c'est vrai que c'est relié à l'ordinateur. C'est très rapide et je fais tout. Ça m'a déjà dépanné pour... Tiens, là, je dois faire une newsletter très rapidement pour Noël et je n'ai pas eu le temps. Je mets mon petit Père Noël dans ma machine avec une chaussure à côté et je mets ça dans ma newsletter. Donc, c'est un gain de temps. Je crois qu'on arrive aux images. Oui, tu t'as fait une illustration. Donc, ça, c'est le commerce traditionnel avec une partie de vitrine un peu plus femme, un peu homme. Donc, ça, c'est ma vendeuse. Ce n'est pas une cliente, c'est moi et ma vendeuse. Donc, voilà, ça, c'est le commerce traditionnel. Et on a aussi une clientèle de personnes âgées qui sont sensibles et ça, ça se développe énormément sur Internet. Je fais, je ne vais pas dire la moitié de mon chiffre avec les personnes âgées, mais presque sur Internet. Et j'ai des personnes qui ont 87 ans qui commandent sur Internet. Je les ai eues au téléphone. Donc, jeune génération, le mobile, mais... Mais les personnes âgées. Et il y en a de plus en plus qui sont internautes et qui achètent. Très bien. Il y a d'autres images ? Non, là, c'est comment ça se passe sur le site. On parle d'e-commerce. Quelques images de site, c'est toujours intéressant. C'est un petit peu de voir, voilà, comment ça se passe. Ça, ça va être la vue en 3D, justement, voilà. Qu'on peut stopper comme on veut ou on veut. Donc ça, c'est la partie la plus longue pour l'image quand même parce que je crois qu'il faut une minute à peu près pour faire le 3D. Sinon, le reste, c'est très rapide. Ce qui demande du temps, il y a beaucoup de descriptifs. On nous demande de... il faut mettre du descriptif aussi bien pour le chausson, les matériaux, mais les gens ont besoin de savoir un petit peu ce qu'ils ont à faire. En clair, vous êtes en train de nous dire que pour monter sur le web ou sur le M-Commerce, il faut être bonne commerçante et avoir... Il faut connaître son produit. Et il faut vendre son produit. Il faut connaître son produit. Et si demain, je prends quelqu'un pour mon site internet, il ne pourra pas mettre une chaussure sur le site s'il ne connaît pas le produit. Il a besoin de connaître son produit. Et un grand bravo parce que c'est une leçon d'avenir. Alors, je vais me tourner vers quelqu'un que je connais bien et depuis longtemps. Donc, Hervé Hall. Bonsoir, Jean-Luc. Bonsoir. Donc, tu as commencé, si je me souviens bien, dans une charcuterie. Et puis aujourd'hui, j'étais à la réunion hier et on m'a dit comment tu n'es pas venu à l'inauguration aux 25 ans. comment se fait-il que tu n'es pas venu ? Donc, voilà, à l'autre bout de la planète, on me disait, il y a eu les 25 ans d'Hervé Hallé, maintenant, il est multiposte, il est multitâche, il est multifonction. Alors, raconte-nous. Oui, Jean-Luc, j'ai commencé il y a 25 ans dans une petite charcuterie au quartier Rumicourt, à peu près à 800-900 mètres d'ici. J'ai donc été 14 ans dans ce quartier et je me suis aperçu au bout de quelques années, au bout de plusieurs années, que les gens changeaient leur mentalité, changeaient leur façon de faire. Et donc, je me suis développé dans le traiteur et dans l'organisation de réception. j'ai pris un petit bureau dans le centre-ville, place du palais de justice, où là, j'ai progressé d'année en année à peu près 100% dans mon chiffre d'affaires sur 6 ans. Donc, j'ai explosé il y a une dizaine d'années de 2 apprentis, je suis passé aujourd'hui à 22 salariés. Donc, c'est vrai qu'il a fallu tout restructurer, ce n'est pas toujours facile. Mais voilà, donc, sans arriver là, un petit peu, sans que je m'en rende compte, mais un petit peu avec passion, parce que j'ai la passion du commerce, c'est ma vie, c'est l'amour de ce qu'on fait, le respect du client. Voilà, moi, mes clients, c'est comme si c'était une famille. Voilà, j'aime ce que je fais, je m'investis à fond. Et la guinguette, alors ? Donc, la guinguette, c'était une autre aventure. Il y a 5 ans, j'ai repris un restaurant, qu'on voit ici, un restaurant d'ambiance. le nom, il s'y porte bien, guinguette. Donc, on y danse, il y a des soirées à thème, il y a des soirées années 80 le vendredi. Enfin, voilà quoi. Aujourd'hui, on s'est mis en cheville avec des autocaristes, on fait, il y a des visites locales et on a des repas dansant la semaine. Et donc, aujourd'hui, elles fonctionnent tous les jours. Et, alors, on peut l'applaudir pour la deuxième histoire. Maintenant, j'ai entendu parler d'un projet roule-galette. c'est un nouveau bébé qui va sortir dans trois semaines. Donc, place de l'hôtel de ville. Il y avait un local qui était vide depuis plusieurs années et j'ai eu envie de partir, mais là, dans la restauration fast-food. Complètement autre chose. Roule-galette, c'est une nouvelle franchise qui est sur Paris. On a trois pour l'instant. Donc, je reprends l'aventure. Je suis un des premiers à m'installer en banlieue, disons. Et, aujourd'hui, je crois à ce projet. Je rembauche une dizaine de personnes. Et puis, c'est reparti pour un nouveau défi. Moi, disons, je vis et j'existe grâce aux défis. Moi, il me faut des challenges. Il me faut des challenges. Une question. Jusqu'à présent, tu as tracé ton chemin en indépendant pur et dur. Aujourd'hui, tu choisis une franchise. Est-ce que c'est ta nouvelle vision du commerce ? Non, pas spécialement. en disant, je reprends aujourd'hui une franchise, mais une jeune franchise. Donc, c'est-à-dire que je ne l'ai pas pris avec beaucoup de conditions. Je serais un petit peu quand même, je respecterais la chartre, mais je serais, je vais être un petit peu le patron chez moi. Sinon, ça n'aurait pas pu aller autrement. C'est moi qui aime bien prendre les directives. Donc, j'ai la chance d'avoir eu affaire à une jeune franchise et j'y crois et aujourd'hui, je vais même aller plus loin. Je pense développer cette franchise dans tout le nord de la France. Voilà. C'est ma nouvelle vision. D'accord. Alors, encore une question. Je t'ai toujours vu avoir des apprentis. Combien t'en as eu ? Voilà, 24 apprentis. 24 apprentis depuis ces 25 années, oui. Puis, je suis un peu fier parce que dans tous ces apprentis, il n'y en a que deux qui, heureusement, ont eu à l'échec. Mais tous les autres ont eu leur CAP, BEP. J'en ai encore un qui vient d'avoir son bac. En général, je les prends et ils sont avec moi pour 5, 6 ans. Ils vont jusqu'au bout. Je ne leur donne pas le choix. c'est pour moi, on rentre dans l'entreprise, je les tiens, je me les accapare. C'est ma famille. D'accord. Alors, en fait, avoir des apprentis, il faut être créateur, développeur pour avoir des apprentis et leur assurer un métier d'avenir. Voilà, oui. Voilà. Moi, aujourd'hui, mon rôle est de leur apprendre tout mon savoir-faire et quand un jeune s'en sort, pour moi, c'est une grande fierté. c'est la plus belle fierté qu'on peut me donner. Alors, je crois qu'on peut l'applaudir pour ça. Et puis, une dernière question. Tu es président des vitrines de Saint-Quentin. On a eu l'occasion de travailler ensemble. Je pose une question. Où ça en est, la carte de fidélité? Puisqu'on l'avait lancée. Je me souviens de la grande réunion. On avait dit c'est pas gagné, mais on avait senti un courant porteur. Alors, en tant que président d'association, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? La carte marche. La carte marche très, très bien. Aujourd'hui, on est à peu près 14 000 porteurs. On l'a fait évoluer. Donc, cette carte qui était de la fidélité, quand on l'a lancée, c'était plutôt une carte de fidélité. Aujourd'hui, on l'a fait évoluer. Cette carte nous permet de donner une heure de parking gratuit dans le centre-ville. Oui, voilà, ça fonctionne. Donc, réussite personnelle, transmission et association. Bravo, Hervé. Merci. Je vais demander de transmettre aussi le micro puisqu'on est dans la transmission. Madame Dominique Leclerc, alors nous, on se connaît à cause de la charte de qualité, puisque j'ai eu le plaisir de participer à vos remises de prix successives. C'est dingue. Voilà. Alors, racontez-nous parce que je sais que vous êtes partie d'une toute petite chocolaterie. Moi, je suis passionné de chocolat. Alors, je vous écoute. Moi, j'ai facilement le produit de substitution dans mon magasin. Si vous n'en aimez pas un, je vous en donnerai un autre. Et oui, effectivement, voilà, il y a six ans, j'ai repris une chocolaterie de 20 mètres carrés à Château-Thierry. Alors, en sachant que finalement, au niveau du chiffre d'affaires, j'ai dû pas mal m'en sortir au centimètre carré. Je devais être super rentable. Donc, j'ai bien assis ma trésorerie pendant cinq ans et puis, j'ai commencé à étouffer parce que j'avais d'autres idées que mon prédécesseur parce que cette chocolaterie existait déjà. Et donc, je posais toujours quelque chose pour enlever quelque chose et ça finissait par m'étouffer. Donc, de façon tout à fait hasardeuse, j'ai trouvé un local qui allait bien à l'ombre, tout ce qu'il me fallait et j'ai lancé en deux mois et demi un nouveau projet. Alors, voilà le nouveau projet. Ça fait un an, un petit peu plus d'un an que j'ai ouvert. On a fait des travaux en deux mois et demi, temps record. J'ai fait une ouverture extraordinaire. j'ai vécu une année fabuleuse et finalement, je m'aperçois que rien ne vaut mes clients. Je vis pour eux, je vis par eux. Quand je fais quelque chose, je le fais comme si c'était pour moi. je suis très exigeante et je partage d'ailleurs ça avec la vendeuse que j'ai embauchée puisque j'ai pris un plein temps maintenant et elle partage avec moi. Elle est ici aussi du monde commercial, donc c'est un petit peu plus facile. Elle partage avec moi cette passion et je trouvais que cette réunion passion et commerce, je pense que ce sont deux mots totalement indissociables et que si on veut même maintenant où oui, c'est difficile, rien n'est gagné, c'est la lutte tous les matins. Moi, quand je pousse ma porte, j'ai une espèce d'énergie et je me dis quand je pars ce soir, il faut que j'ai fait ma journée, il faut que mes clients aient eu le sourire, il faut qu'ils sortent les enfants parce que je vends du chocolat donc c'est aussi ludique. Il faut que tout le monde sorte heureux, heureux d'être rentré et que je sache les remercier d'avoir poussé ma porte parce qu'en ce moment, on n'est pas obligé de la pousser votre porte, surtout pour du chocolat, c'est excellent pour la santé mais ce n'est pas nécessaire tout de même et je me dis que si quelque part, il y a encore des gens qui viennent la pousser, certes pour mon produit mais je pense aussi pour l'univers que j'ai voulu créer, c'est-à-dire comme vous disiez, ma famille, d'abord ça mange sur ma famille mais ce n'est pas très grave. Maintenant, c'est bon, ils ont compris. Mais voilà, je le vis comme ça parce que je pense que je ne peux le donner que comme ça. En fait, on m'apprendrait peut-être une autre façon de faire du commerce. Je ne sais pas si je serais aussi perfectionniste et tant bien dans ma peau aussi parce qu'on peut... Vous voulez dire que vous appelant Leclerc, vous n'avez pas du tout envie de faire du libre-service. C'est le mot qui tue. On peut le faire très bien au demeurant, on peut le faire très bien. Vous avez la passion du client. Absolument, c'est ma vie. Voilà, c'est... Oui, c'est ma vie. J'essaye de les recevoir comme j'aimerais être reçue, de leur donner ce que j'aimerais qu'on me donne et quand on sort, on m'a raconté la dernière opération de ma frangine, l'échec au baccalauréat du gamin, le permis de conduire qui est raté. Je sais, la moitié de la vie de mes clients, mais c'est ma vie. Voilà, et je pense qu'on ne peut, surtout maintenant, je pense qu'on ne peut, et j'ai avec moi des personnes qui vivent le commerce à Château-Thierry comme moi, et si quelques-uns pour qui ça ne va pas pour des raisons diverses, peut-être un petit peu se dire le matin quand on rentre et si ça n'allait pas à cause de moi. C'est difficile de se dire ça, mais je pense que c'est tous les jours qu'on doit se le dire. Parce que, est-ce que, est-ce que quelquefois, si je n'ai pas vendu ce produit, c'est parce qu'il est mal présenté, c'est parce qu'il n'est pas comme il faut, c'est parce qu'il n'est pas garni comme ça devrait être fait. Donc, ça ne dure pas longtemps, c'est vite rentré, vite changé. Et si quelquefois, je n'ai pas été agréable, et bien quand on est fatigué, on le sait qu'on n'est pas agréable. Alors, donc, on va boire un coup, on boit un café, on boit un verre d'eau et on revient et rebelote. C'est de nouveau l'énergie qui doit vous submerger parce que sinon, vous ne pouvez pas donner, je pense qu'on ne peut pas donner aux personnes qui poussent notre porte l'envie d'y revenir. Parce que le tout qui vienne, c'est rien, mais il faut qu'ils reviennent. Donc, je pense que vous ne pouvez pas leur donner cette envie si vous-même, vous ne respirez pas l'envie d'être dans vos locaux. Moi, quand je pousse ma porte le matin, j'ai un espèce de truc. Tout ce qui m'est arrivé la veille, pas dormi, machin, la fête, pas la fête, les soucis comme vous tous. Quand je pousse ma porte et que je rentre dans mon magasin, j'ai l'impression que je suis une nouvelle nana. Ce n'est plus moi. Je suis dans mon commerce pour y faire mon métier et pour donner, en vendant du chocolat, ce n'est pas trop difficile, pour donner plein de bonheur aux gens qui y rentrent et surtout qui reviennent. On vous a gardé pour la bonne bouche comme le chocolat. vous êtes la personne qui parle en dernier. Quel est le dernier conseil que vous donneriez à vos amis commerçants ? Alors, aimez votre métier. Aimez ce que vous faites et croyez en ce que vous faites parce que même si on est dans une période de crise, fermez la radio, fermez la télé et croyez en vous. C'est vous qui avez tout dans vos mains pour vendre, pour rendre les gens heureux, pour les faire revenir et les faire rêver. En ce moment, il faut rêver. Donc, c'est Noël, allons-y, ils vont tous avoir besoin de trucs à mettre dans la cheminée. Rêvez, faites-les rêver et je pense que il n'y a pas de commerce qui peut marcher autrement que ça et croire en ce que vous faites et si on n'y croit plus, il faut changer ou changer ce qu'on vend tout simplement des fois. Mais c'est qu'on a épuisé ses ressources et son énergie et surtout plein d'énergie. Je vous en donne plein parce que j'en ai plein. Merci, bravo. Vous voyez comme c'est facile la prospective. Il suffit de demander. On nous a dit attention, il faut suivre les goûts de sa clientèle. Vieillissement de la population, nouvelle génération. Il faut sans arrêt créer, innover, innover dans les pentes qui ont été indiquées par les consommateurs. Et donc, non seulement il faut les suivre mais de temps en temps il faut les précéder un peu tout en donnant aux jeunes les compétences sur le métier qui permettent que nos métiers évoluent mais gardent leur tradition et soient forts de leur passé pour aller vers l'avenir. et enfin, on nous a dit faites le comble du commerçant sortez de votre boutique pour vous regarder vendre faites en sorte que chaque fois vous analysiez vos points forts et vos points faibles pour faire en sorte que vous donniez du bonheur à vos clients avec beaucoup d'énergie. et mine de rien j'ai quand même doublé la surface mais j'ai tout doublé quoi sans commentaire donc donc j'ai encore doublé d'énergie c'est fou voilà donc si vous utilisez toutes ces recettes vous doublerez j'espère votre chiffre d'affaires votre réussite et votre passion du commerce merci de votre participation et nous terminons en musique s'il vous plaît merci